Écoutez, moi, c'est ma première fois à France API, donc je vais essayer d'être à la hauteur de cet événement qui semble-t-il à le vent en poupe. Je me disais hier soir, en parlant avec un ami, mais finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à des gens qui sont des spécialistes des API, moi qui ne suis qu'un piètre codeur, et on a eu une petite discussion et finalement qui m'a beaucoup éclairé, qui a d'ailleurs énormément influencé ce que je voulais vous dire, parce que c'est vrai qu'a priori, les API, Application Programming Interface, c'est un terme assez technique et je ne suis pas sûr que j'aurais dit spontanément à ma mère que je venais faire une conférence à France Application Programming Interface ce matin parce que je pense qu'elle pense que je fais des conférences sur Internet, mais pas que je fais nécessairement ce genre de choses. Et je pensais intéressant d'essayer avec vous de retracer les quelques grands moments de l'informatique qui ont conduit à ce qu'on soit ici ensemble ce matin. Parce que les API sont finalement, à mon sens, extrêmement emblématiques du monde qui vient et vous allez voir pourquoi. Alors pour moi, l'informatique, elle a grosso modo quatre grandes phases. On pourra en trouver plus ou moins, mais il y en a quatre qui comptent pour moi et qui conduisent au monde dans lequel on se trouve. D'abord, il y a celle des même frames. Celle des même frames, c'est celle de l'origine de l'informatique. C'est de Turing à la série 360 aux AS400. En gros, c'est des gros ordinateurs opaques qui communiquent finalement très, très peu entre eux, qui sont verticalisés avec des applications qui sont extrêmement centralisées au sens large. Et c'est un monde qui n'a pas besoin d'API à tel point que quelques années plus tard, quand on essaiera d'extraire la donnée de ces mêmes frames, vous le faites sans doute assez fréquemment. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même un peu galère. La deuxième chose, la deuxième ère, c'est une ère pré-API. C'est celle que moi, j'appellerais celle des hippies. C'est-à-dire, c'est ceux qui inventent le micro-ordinateur. Le micro-ordinateur est inventé pour s'opposer au monde qui précède, c'est-à-dire le truc des militaires opaques, détenu par les grandes corporations et par les institutions guerrières. Et donc, à cela, on oppose un ordinateur qui est hyper agile, hyper friendly, bien designé, que tout le monde peut utiliser a priori, et qui est totalement granulaire, décentralisé. L'objectif des prémices de la micro-informatique, il faut avoir ça à l'esprit, c'était de faire des communautés autonomes, que les hippies puissent s'autonomiser. Quand vous regardez les écrits qui ont émaillé le Homebrew Computer Club, qui est vraiment l'emblème de ce qui va permettre de créer ce monde de la micro-informatique, c'est ce qui ressort le plus. Donc ça, c'est la deuxième ère. Et puis, il y a une troisième ère dans laquelle on est encore très très largement, c'est l'ère de la globalisation des marchands. Et eux, ils vont inventer le cloud, parce que si on veut avoir des effets de scalabilité, on a besoin de technologies qui sont finalement hyper scalables. Et là, on commence à parler d'API. On est à la fin des années 90, c'est le début de la révolution Internet telle que vous le connaissez. et évidemment, ces technologies vont avoir un effet absolument déterminant sur l'organisation économique, l'organisation technologique du monde. Et encore une fois, on est très largement dans cette ère. L'une des conséquences de cette ère, c'est qu'elle va créer des méta-plateformes qui sont toujours là, qui sont des facteurs extrêmement structurants du monde dans lequel on se trouve, et dont il est difficile finalement de s'affranchir. Quand on est un développeur, c'est très très difficile de ne pas utiliser les hyperscalers, de ne pas utiliser à un moment ou à un autre l'une des technologies de ces acteurs. Et puis vous vous dites, finalement, ça c'est quand même la phase dans laquelle on se trouve. Donc, c'est quoi la quatrième phase ? Alors, il y a une quatrième phase qui, je crois, a plus ou moins échoué, mais qui est quand même toujours en cours de réalisation. C'est ce qu'on appelle le Web 3. Alors, certains d'entre vous pourraient contester le fait que ça a échoué. Mais dans le Web 3, me semble-t-il, il y a deux propositions de valeur. Et le facteur dominant, c'est la défiance à l'égard des institutions publiques. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est passé après, finalement, l'ère de la guerre froide, l'ère du welfare state et des hippies, et puis l'ère de la globalisation ? Trois grandes étapes, finalement, dans l'histoire idéologique récente, on va dire, de post-Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle on se trouve, eh bien, c'est la défiance vis-à-vis des institutions publiques. Ça, ça a commencé à arriver assez tôt, en 2008, avec la grande crise financière que l'on a connue à cette époque-là. Et il y a, à mon avis, un manifeste dont on parle assez peu. C'est ce qu'a écrit Satoshi Nakamoto, celui qui a inventé les blockchains et le bitcoin, dans l'un de ses derniers textes, il a beaucoup écrit, et il dit, il faut se défier des États, il faut se défier des banques centrales, on ne peut pas leur faire confiance, il faut que nous, les gens de l'Internet, on reconstruise un monde politique qui soit à l'écart de ces institutions. C'est extrêmement brutal, extrêmement violent. Et aujourd'hui, on est toujours dans la traîne de ça. Quand vous écoutez ce que racontent des Elon Musk, des Peter Thiel, d'une certaine manière, ils disent un peu la même chose. Ils disent, on est des libertariens, on se défie profondément de ces gens-là, qui sont le monde d'hier, les institutions politiques d'hier, et de fait, on veut essayer de reconstruire des choses à côté de ça. Que ce soit des lanceurs spatiaux, des voitures électriques, on veut le faire de façon différente, et on veut le faire en s'affranchissant de toute cette légacie, de tout cet héritage qui préexiste auprès de ces acteurs. Alors, ça, c'est bien, c'est intéressant, mais mon point, c'est de vous dire que, finalement, d'un sujet qui est cryptotechnique, les API, en fait, ce sujet est devenu un sujet éminemment politique. On se souvient de Laurence Lessig qui disait, en 2000, c'est quand même pas récent, « code as law ». Vous avez tous à l'esprit cette phrase. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que, finalement, le code, au fur et à mesure qu'il allait se connecter à la vraie vie, c'est-à-dire qu'auparavant, on disait qu'il y a Internet d'un côté, on va faire des lois pour Internet, puis de l'autre côté, il y a la vraie vie, mais maintenant, on voit bien que c'est totalement interpénétré. Au fur et à mesure qu'il allait se connecter à la vraie vie, c'est lui qui allait faire la régulation. Et je trouve assez intéressant, d'ailleurs, d'observer que des très grandes régulations, comme par exemple le RGPD, ont raté ça. C'est-à-dire que le RGPD, pour moi, ça aurait dû être une API. Et ça a été un texte réglementaire, ou ça aurait dû être les deux, plutôt, d'ailleurs. Un texte qui pose des principes, et une API qui pose, vous êtes un Pékin moyen, comme moi, par exemple, vous dites, ben voilà, moi, ma relation au monde, c'est ça. Ce que je suis prêt à concéder comme données, c'est ça. Et donc, je vais programmer, je vais paramétrer mon API de données personnelles. Et à chaque fois que je serai sur Internet, on ira pomper dans cette API pour savoir qu'est-ce que je veux donner, ou qu'est-ce que je ne veux pas donner. Ça, c'est ce qu'on aurait dû faire, mais c'est ce qu'on n'a pas fait. Et je pense que le point qui me semble important, c'est qu'à partir de maintenant, les API sont en train de devenir des objets éminemment politiques. Et ça ne va pas s'arrêter. Ça va se développer de façon extrêmement conséquente parce que, finalement, il n'y a plus Internet d'un côté, il n'y a plus le monde politique de l'autre. C'est en train de se fusionner. Et finalement, on est en train d'assister à une forme de plateformisation du monde, qu'on le veuille ou non. Et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Le monde qui vient est un monde d'interdépendance. C'est-à-dire que c'est fini le monde où on se disait finalement, je construis ma petite usine dans mon coin, je produis mes fers à cheval, mes montres, mes je ne sais quoi. Et puis, je pollue la rivière du coin, je crée des conditions sociales qui sont les miennes, je décide de ce que je veux. Et puis, ça fonctionne comme ça. Ça, c'est le monde de la première révolution industrielle qu'on a heureusement très largement dépassé. Mais là, on touche les murs. On voit que si on produit plus, on va émettre plus de CO2. On voit que finalement, il y a des conflits technologiques autour des semi-conducteurs. Et on voit que lors de la crise du Covid, on est totalement interdépendant. S'il n'y a plus de telle molécule pour faire tel médicament, ou plutôt telle molécule primaire pour faire tel médicament, on n'aura plus des trucs essentiels ici. Et les supply chains ont explosé littéralement au cours de cette crise du Covid. Elles continuent d'ailleurs à se fractionner, à se réorganiser. Et les supply chains, c'est la traduction physique des API. C'est-à-dire que c'est finalement, quand on a des API qui échangent de la data, les supply chains, elles échangent des biens. Et en passant, elles fonctionnent grâce aux API. Donc ce monde est en train de se redessiner. Et il y a quelque chose qui est, à mon avis, passionnant à observer. C'est le frottement entre le monde d'hier et le monde de demain. Le monde de demain, c'est vous, c'est les API. C'est un monde qui est très intégré. Et puis, le monde politique, le monde économique, c'est un monde de fragmentation. On dit, voilà, on va recréer une plaque européenne des supply chains, une plaque chinoise, une plaque américaine, une plaque européenne, une plaque américaine, plus ou moins intégrée. Et tout ça parce que, finalement, le rêve qui était celui de Fukuyamiens, de Francis Fukuyama, qui, à la fin de l'effondrement de l'URSS, a dit, finalement, c'est la fin de l'histoire. C'était évidemment ironique. Il voulait sous-entendre qu'on allait rentrer dans une grande démocratie planétaire et qui collait complètement, finalement, avec cette vision qu'on avait de Thomas Friedman d'un Internet qui apportait la paix, la croissance économique, l'éducation et la santé de l'époque. Ça ne s'est pas passé. Et en fait, si vous redécoupez les quatre phases que je vous évoquais tout à l'heure, vous avez une première phase qui est dystopique, c'est celle de la guerre froide. Les deux phases qui suivent, c'est celle du micro-ordinateur et celle du cloud, elles sont totalement utopiques. Et puis, quand on rentre dans la quatrième phase, on re-rentre dans une phase dystopique qui est très inquiétante, qui est composée de cette fragmentation, de ces, finalement, ce qu'on pourrait appeler ces néo-réactionnaires, tels qu'ils se nomment d'ailleurs parfois eux-mêmes, Peter Thiel et Elon Musk, et d'autres encore, qui sont au cœur de ce monde du Web3, et finalement, qui luttent contre les États. Pourquoi ils luttent contre les États ? Parce qu'ils ne leur font pas confiance. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une grande phase de transition politique. La transition technologique, je ne vous la raconte pas, vous la vivez absolument tous les jours. Mais le regard de ça, ce qui se met en regard, la régulation qui permet de se poser sur ce nouveau monde, elle n'existe pas encore. Tout à l'heure, je vous ai parlé du RGPD, de l'absence d'API qui permettrait de faire ce genre de choses. Mais tout ça, ça n'existe pas encore. Et puis, on voit bien, quand on parle de large langage modèle, qu'on a un problème, c'est que si en Europe, on fait le high act, et puis qu'on dit, si vous faites un truc qui n'est pas bien, on va vous envoyer en prison. Moi, si je suis une start-up, je fais aux États-Unis, parce qu'il n'y a pour le moment pas de high act aux États-Unis. Donc, on a un problème, parce que ça ne sert à rien d'être vertueux, parce qu'on peut finalement faire pas bien ailleurs. Et ça, ça vous rappelle autre chose, ce que je viens de dire, ça vous rappelle les problèmes d'environnement que l'on rencontre. Le carbone, le CO2, les externalités environnementales, finalement, c'est assez proche du numérique. C'est totalement plateformisé. Si on veut répondre à ces enjeux-là, il faut le poser globalement, comme on l'a fait avec l'accord de Paris, et avoir une intégration politique extrêmement forte. Et mon point, c'est celui-ci, en fait. C'est le point qui me semble intéressant. C'est que si on essaye de deviner ce que pourrait être la cinquième phase de l'Internet, on voit bien qu'il y a un outil technologique qui apparaît, qui est extrêmement perturbant, c'est les larges language models, et que c'est dominant. J'observais hier que, alors qu'on disait il y a seulement 4 mois que le monde du venture aux Etats-Unis allait faire probablement sa pire année depuis 2011, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça nous renvoie, sachant que la croissance moyenne du venture capital aux Etats-Unis, c'est de l'ordre de 25% par an, et que là, maintenant, on dit qu'il va faire sa meilleure année. En mai, il y a eu, juste sur le monde de l'intelligence artificielle, 11 milliards de dollars investis dans ce domaine. Donc c'est clairement la cinquième phase. C'est la phase qui va être dominante et qui va arriver, et qui va nécessiter qu'on réfléchisse assez fort à la façon dont on intègre ça. Et vous observez que, pour une fois, très en amont, on a un débat au niveau du G7. Le G7, c'est les 7 pays les plus riches au monde, sur la façon dont il faut réguler les LLM, les larges langages modèles, et d'une façon générale, tout ce qui pourrait conduire ou s'approcher des AGI, des intelligences artificielles générales. Donc, on commence à voir une photo qui se dessine. L'environnement et le machine learning et les systèmes extrêmement larges. Ma conviction, et c'est ça qui, je crois, quand même, c'est une hypothèse, mais néanmoins, est intéressante, c'est que la cinquième phase, c'est une phase qui va être emmenée par l'environnement. C'est-à-dire que, ce qui va polariser l'orientation des technologies dans les années qui viennent, c'est avant tout l'environnement. Et une autre dimension qui est importante et intéressante, c'est finalement la façon dont ce qui a dominé ces technologies, en a fait quelque chose de plus grand qu'elle. Alors, la phase, la première phase, c'était évidemment la phase des militaires. Mais c'est quand même quelque chose de collectif. C'était politique, d'ailleurs. C'était lutter contre l'URSS. Et puis, finalement, en faisant une guerre des blocs, une guerre froide, on a réussi à éviter la guerre atomique. Et on a permis que l'URSS s'effondre à la fin. Et le même frame dans cette aventure a joué un rôle important. mais ce qui a dominé dans cette époque-là, c'est quand même quelque chose de collectif. Les armées sont des dispositifs collectifs. Puis après, on a eu la phase des hippies. C'est difficile à dire parce que le micro-ordinateur, c'est quand même un objet un peu personnel. Mais les prémices de ça, c'était de faire quelque chose de collectif. Et puis, on nous a beaucoup parlé de l'émancipation que permettait ces technologies. Après, on a la phase du cloud. Pour moi, la phase du cloud, c'est une phase individuelle. C'est-à-dire que quand vous regardez, on est tous comme ça, on se balade dans la rue, le nez dans son écran, etc. On passe en moyenne dans l'OCDE. C'est un chiffre qui est sorti il y a quelque temps 8 heures par jour dans un écran d'ordinateur. Aux Etats-Unis, les moins de 25 ans, 9 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est un facteur absolument majeur d'individualisation. Et cette cinquième phase, je pense qu'on pourrait faire le pari que vu la nature de l'enjeu, ce n'est plus le consumérisme qui domine, ce qui a dominé cette aventure du cloud, c'est plutôt quelque chose de très collectif. C'est résoudre cet enjeu de climat et d'environnement collectivement parce qu'on est tous les uns aux autres. On est tous d'une certaine façon à l'égard de l'environnement apaysés les uns aux autres. Et donc, c'est une fresque qui commence à se dessiner, une régulation qui malgré tout, même avec le fractionnement des blocs, doit à mains égards devenir globale. Et ça va être le cas sur le champ technologique. Une préoccupation de l'environnement qui vient finalement s'entremêler avec le potentiel des technologies numériques et finalement, un retour vers des logiques qui sont beaucoup plus collectives. Et donc, les API, c'est massivement politique. C'est ce qui va permettre ces dispositifs de fonctionner avec des institutions qui, qu'elles le veuillent ou non, vont devenir de plus en plus apaysées. Alors, je vous donne un exemple pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Vous avez peut-être entendu parler du Cébam. Le Cébam, c'est la comptabilité carbone aux frontières. L'Europe met en place une réglementation extrêmement ambitieuse qui consiste à dire si vous importez un produit qui contient plus de carbone que ce qu'on fait nous-mêmes en Europe, vous payez des taxes. Donc, vous importez de l'acier, votre acier, il est fait à partir de charbon, le fonds en Europe qui essaye de le faire à partir de gaz et donc, il y a deux, trois, quatre fois parfois moins de CO2 que les autres. Alors, pour l'acier, c'est facile parce que tout le monde sait comment c'est fabriqué mais plus les produits sont sophistiqués, plus c'est compliqué de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Le pire de tout, c'est les produits électroniques, c'est le smartphone que vous avez dans la poche parce qu'il y a des centaines, voire des milliers, probablement des dizaines de milliers de sous-composants, de sous-traitants qui ramènent une charge carbone à chaque fois là-dessus. Donc l'Europe a inventé le Cébam qui concerne pour le moment que les produits faiblement transformés. À partir de 2026, on va commencer à essayer de le mettre en place pour les produits moyennement transformés et puis sans doute dans un horizon plus lointain, 2030, on le mettra en place pour absolument tous les produits. C'est impossible à faire marcher sans une stratégie complètement transversale de data qui reposera sur des API et qui vont faire en sorte que chaque acteur de valeur ajoutée, un peu comme la TVA, va rajouter sa part carbone à cet égard. Et puis si on ignorera, si on aura un sous-traitant qui n'aura pas joué le jeu, on prendra la référence maximum pour chacun d'entre eux. Donc on va complètement plateformiser ces processus de supply chain pour ramener ce sujet. Et je ne vous cache pas que les tensions avec la Chine à cet égard politique entre l'Europe et la Chine sont au maximum. Les Chinois menacent de recourir à l'OMC de façon absolument systématique à cet égard. Il y a une résistance forte de l'Europe qui a compris que maintenant on ne peut plus jouer et qu'il faut aller sur ces sujets. Et on va assister à ce genre de choses dans beaucoup de domaines. On va voir ce genre de dynamique s'exprimer dans plein de domaines. Mais au-delà de ça, et je voudrais finir là-dessus, le machine learning est probablement, après les systèmes de production de l'énergie, le meilleur outil pour réussir à décarboner le monde dans lequel on se trouve. Que vous preniez l'agriculture, les supply chaines, le bâti et l'usage du bâti, que ce soit du bâti commercial ou du bâti domestique, les systèmes de transport, ces systèmes sont totalement sous-utilisés. Une voiture s'est utilisée 7% du temps. Un immeuble de rapport comme celui-ci, un immeuble tertiaire, s'est utilisé suivant les études entre 22 et 26% du temps. Parce qu'on ne travaille que 40 heures par semaine, parce que des salles comme ça, il n'y a pas des conférences en permanence aussi bien remplies. Puis le taux de charge de ces immeubles avec maintenant le télétravail, il est inférieur à 50%. Donc c'est un gâchis monumental. C'est-à-dire que vous avez 10% d'usage réel et vous pouvez transposer ça à toutes les infrastructures. C'est très difficile d'arriver à optimiser ça parce qu'on n'est pas doué, parce qu'on n'est pas multifactoriel, parce qu'on ne sait pas faire. Mais ce qui pourra permettre de faire ce genre de choses, c'est des systèmes qui sont capables d'être massivement multifactoriels et séquentiels. Il y a un seul système qui est multifactoriel et séquentiel à la volée, ce sont les systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, encore une fois, ça c'est le thème du livre sur lequel je travaille et qui est un sujet absolument passionnant. Il me semble qu'il n'est pas complètement aberrant de dire que la cinquième phase qui sera à base d'intelligence artificielle sera polarisée par les enjeux de l'environnement et que les API, que les logiques collectives vont devenir absolument dominantes dans cette dynamique. Voilà les idées que je voulais vous exprimer. C'est l'objet de mon dernier livre qui s'appelle Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet et qui ne coûte que 22 euros aux 90. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada